Musique Jeanne d'Arc est une héroïne nationale française, l'un des commandants des troupes françaises pendant la guerre de Saint-An. Il a été remis aux Anglais, condamné comme une sorcière et brûlé sur la bouchée. La biographie de Jeanne est assez largement couverte, mais il y a quelques faits à son sujet dont tout le monde n'est pas au courant. Jeanne ne portait pas le nom d'Arc. Le nom Jeanne d'Arc est familier à tous ceux qui connaissent peu l'histoire. Cependant, si vous appeliez ainsi l'héroïne nationale de France dans une conversation personnelle, on ne comprendrait pas de qui il s'agit. D'Arc signifie de la ville d'Arc, mais Jeanne est née et agrédie dans le village de Don Rémy. Son père était Jacques d'Arc, c'est lui qui a été régénère d'Arc. La famille de Jeanne n'était pas pauvre du tout. Traditionnellement, Jeanne d'Arc est présentée comme un simple pauvre paysanne qui a attendu la voie de Dieu. Mais c'est une version légèrement erronée des événements. En fait, les filles ne venaient pas d'une famille pauvre. Le revenu annuel de la famille de Jeanne était d'environ 200 francs. Pourquoi Jeanne n'est-elle présentée comme pauvre ? Quand une pauvre fille devient chef de guerre, se coule. Et si la même chose arrive à un représentant de la classe moyenne, l'histoire ne devient pas si excitante. Jeanne n'a pas combattu sur le champ de bataille. Jeanne est souvent représentée globalement devant l'armée française et menant personnellement les soldats à l'attaque. Mais ce n'est pas le cas. Jeanne n'a pas pris part aux hostilités, se limitant au rôle de symbole, ralliant les soldats français et leur replant que Dieu est avec eux. J'aimais ma bannière 40 fois plus que mon épée. Et quand je suis allée contre mon ennemi, je n'ai porté qu'une bannière pour ne tuer personne. Je n'ai jamais tué un homme. Jeanne d'Arc Elle battait des femmes debauchées. Bien que Jeanne n'ait pas pris part aux hostilités, il a quand même utilisé des armes. Jeanne a reçu son épée dans la chapelle sans qu'il te rend de faire boire. Cette relique ne s'est pas particulièrement manifestée au combat, mais elle a aidé maintenir les qualités morales et la puerté spirituelle des chevaliers jurés à Jean. Par exemple, lorsque la Vierge d'Orléans a découvert que deux prostituées avant étaient amenées au camp, elle les a battus avec une épée à plat si fort que la langue s'est cassée. Jeanne était assez cruelle. Il a été mentionné qu'elle avait un caractère plutôt colérique et hurlé sur le chevalier, qui jouait, jouait, manquait le masque et ne répondait pas suffisamment aux normes élevées de son défenseur de la France. Après l'exécution de Jeanne, de nombreux imposteurs sont apparus. Quand on a pris en France l'exécution de Jean, il y avait immédiatement des rumeurs selon lesquelles ce n'était pas vrai. Eh bien, il ne pouvait pas brûler la Sainte Vierge d'Orléans comme une sorcière sans cinq minutes. Par conséquent, beaucoup de Français croyaient volontiers qu'elle était vivante. Et cela a été apprécié par certaines dames entreprenantes. Il s'appelait Jean d'Arc et Mandier, chacun de leur côté, pour une bonne mission. Le salut de la France.